C'est vraiment intéressant et même personnellement je commence à changer beaucoup de choses dans ma tête quoi. Maintenant j'ai d'autres opinions, j'ai d'autres visions, j'ai d'autres... je peux dire c'est une culture. On parle pas sur le côté politique mais on parle sur le côté de connaissance quoi, de participer à un changement. Et je suis ravi, voilà. Au début c'est vrai c'était un peu spécial, donc il n'y avait pas vraiment une ambiance, une connaissance, tout. Mais maintenant on commence à avoir une ambiance, une connaissance, en même temps un amour quoi. Il y a un amour entre nous, on s'échange des idées, on discute, on rigole, on échange beaucoup de choses quoi. Un moment fort, c'est que avant moi je n'étais pas à fond de le vote. Pour moi le vote, le jour du vote, je vais aller, je prends le bulletin, je vais voter et je sors. Mais maintenant on commence à connaître des choses que je vais essayer de faire changer, de changer le vie social qu'on est en train de vivre, d'essayer de faire comprendre les gens. Comme moi j'ai compris qu'est ce que veut dire le vote et c'est quoi le vote blanc, c'est quoi le vote nu, c'est quoi de choisir les dirigeants, de choisir... c'est ça. On va essayer de faire un bon travail, de faire monter le travail qu'on a fait au gouvernement et j'espère qu'on va trouver, qu'on va changer des choses et trouver des solutions. On a posé la question, après le 22, qu'est ce qu'on va faire ? On commence à s'habituer à ces réunions, à ces rencontres, à ces... Donc moi j'ai posé un avis, je ne sais pas si ça va étudier. Moi personnellement je vais essayer de le faire. J'ai dit pourquoi après le 22, pourquoi on ne sera pas nous, avec tout ce qu'on a comme informations, comme connaissances, tout... Pourquoi on n'essaye pas qu'on soit des ambassadeurs de la CISE, chacun dans son département ?